bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de star wars the old republic on s'était donc laissé avant de pouvoir récupérer un holocom de la république et donc contacter la padawan qui est actuellement en mode je me fais courser par des assassinates des assassinates bon tu pourrons cette holocom il faut donc tuer quelqu'un je m'en occupe vite fait bien fait et après nous contacterons la jeune padawan n'oubliez pas de soutenir la chaîne abonnement commentaire le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification il y a au moins un épisode par jour voilà je me suis un peu excentré pour pas rester dans le camp de la république quand même achara zavros j'ai appris pour l'embuscade retrouvez moi dans les marécages non loin de votre position je peux vous protéger comment qui êtes vous si ça se trouve c'est encore un piège je ne vous laisserai pas mourir si je voulais votre mort je n'aurais qu'à attendre que ces assassins vous attrapent et vous tuent ce qui m'intrigue c'est de savoir qui veut me sauver la vie à tout prix d'accord j'arrive mais si c'est un piège sachez que je ne me laisserai pas faire parfaît en plus on augmente le stuff on voit pas durement et donc ça se passe où un peu plus à part je suppose ici pour la petite jedi et ici pour le général farin la jedi ce sera sur le trajet d'autre manière allez c'est un sacré portail et mais bon il est temps d'aller rencontrer notre chèvre petit padawan bon allez vous à tous la république ça se fait qu'elle est tout ici je vous fais le nettoyage trouve alors il faut avec les forces de la république ok on bat je nettoie tout ça par contre j'espère qu'elle réagira un peu parce que je viens de littéralement massacrer toute la république qui était là bon voyons ce qu'elle nous a à nous dire sit j'aurais dû me douter que c'était un piège vous n'allez quand même pas me protéger des vôtres étrangement si non ça vous étonne de la part d'un site ça vous étonne vraiment qu'un site puisse s'opposer à d'autres sites non maintenant que vous le dites c'est pas rare que les scélérats se battent entre eux sauf votre respect excellence on a pour ordre de tuer cette fille veuillez ne pas vous interposer allez vous en ce n'est pas le padawan que vous cherchez c'est pas le padawan qu'on cherche veuillez excuser notre méprise excellence allez les gars on s'en va et je peux les éminer c'est tout enfin je m'attendais à un vrai bain de sang je ne comprends pas pourquoi vous avez fait tout ça pour me sauver alors enfin de vous une site et je lance les éclairs n'est pas je suis chasseuse de fantômes c'est le fantôme de l'enclave jedi qui m'intéresse le fantôme non aucun site ne peut entrer dans l'enclave jedi qu'est ce que vous lui voulez de toute façon je veux purifier l'enclave des sites veulent se l'approprier mais je pense pouvoir le chasser de l'enclave même les maîtres n'ont pas trouvé le moyen de le chasser j'ai eu une vision je vais vous révéler un secret je fais des rêves j'ai des visions j'ai vu que je réussirai à apaiser le fantôme j'ignore comment ou pourquoi je sais juste que c'est ma destinée je vois que les maîtres ont raison de vouloir protéger l'enclave alors je suis content de condamner si vous refusez de me laisser parler aux fantômes je vais être tué et vous aurez ma mort sur la conscience d'accord vous pouvez le voir mais sachez que je n'ai pas le pouvoir de le forcer à vous parler je pars devant préparer l'enclave je veillerai à ce qu'on ne nous dérange pas parfait voilà ensuite c'est ici les deux on va d'abord aller vérifier le général farvin comme d'hab à au rouge je vois une quête oh excellence j'ai un plan pour vous c'est brillant spectacieux un moyen infaillible pour toucher la république là où ça fait mal c'est blessé spectacieux vous ne viendriez pas d'inventer un nouveau mot peut-être ça m'arrive d'après nos renseignements la république a l'intention de rénover le vieil hôpital la plupart du matériel médical est toujours intacte y compris les cuves de coltot je suggère qu'on contamine ces réservoirs on y ajoute un petit quelque chose vous voulez deviner ce qu'est ce petit quelque chose je crois savoir voyons le virus raccoule en plein dans le mille la république aura une infection généralisée sur les bras alors qu'est-ce que vous en dites d'accord c'est indigne de moi mais je le ferai bien le vieil hôpital est à l'abandon depuis des années alors qui sait ce qu'il ya à l'intérieur soyez prudente voilà le virus je vous conseille de mettre la fiole en sécurité et le vieil hôpital se trouve ici et donc il a contaminé quatre réservoirs ok pas trop compliqué et en voilà une oui je sais je suis en train de faire ça pendant que mon partenaire est en train de combattre voilà les deux dernières et après je suppose qu'on prendra la quête en effet il faut juste rendre le piège est en place le virus raccoule nage dans les cuves de coltot de la république oui dès que l'hôpital ouvrira ses portes ils vont avoir des problèmes le temps qu'ils comprennent que le coltot a été contaminé il sera trop tard j'adore les bons 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 travail j'aurais préféré ne pas le faire mais bon la quête existe ma quête existe tant pis ensuite on va parler au congénéral farvin ça fait un moment que je le dis il faudra enfin le faire content que vous vous joignez à nous je suis le général farvin dark gravus a loué vos qualités excellence vous pouvez peut-être montrer à ces mandaloriens comment les sites gagnent leur combat nous les avons amené ici pour éliminer les cathars et chasser la république de taris mais les mandaloriens sont négligents et n'ont que faire de la victoire pour vaincre les cathars nous avons besoin de la bonne vieille puissance impériale et de vous bien sûr comment se déroule votre attaque je veux connaître la situation nous sommes face à un mur notre mission consistait à brûler tout ce district mais les alliés de la république riposte ce secteur de taris s'est peuplé par des colonies de qatar ils défendent leur territoire sous le commandement d'un guerrier sauvage il s'appelle pas chaud certains disent qu'il est féroce violent et terrifiant je dirais juste que c'est un sale alien qui a besoin d'être abattu surveillez votre ton huma je vous conseille de garder pour vous vos réflexions sur les années je ne parlais pas de vous juste de ces maudits cathars ce sont des bêtes répugnantes surtout leur chef bachou n'a échappé à toutes nos tentatives d'assassinat maintenant il s'est retranché derrière tout un tas d'armes ultra sophistiquées offertes par la république j'ai moi même un petit cadeau pour lui j'ai tué une dizaine de qatar les meilleurs encore deux ou trois et j'aurais de quoi me faire un manteau j'avais bien dit que vous alliez me suivre dégagé avant que je me décide à vous planter mon sabre laser dans le coeur arrêtez de vous faire des films tana sérieusement vous avez aussi peu d'intérêt à mes yeux que la faune de tarix vos mensonges ne trompent que vous arrêtez gardez votre colère pour bachou mais d'abord nous devons détruire ses défenses les munitions de la république sont stockés dans ses campements et défendus par les meilleurs guerriers il ya aussi des droïdes de combat de la république sans ces armes bachou n'est les cathars sont vulnérables nous devons donc les détruire on peut peut-être vous en débarrasser je ne garantis rien vous n'êtes pas sûr de vous pas problème je vais m'occuper des armes voyons qui exterminera le plus de guerriers de bachou je parie mon salaire que vous perdez il est facile de deviner qui est le meilleur site excellence détruisez les armes des cathars et remettez tana à sa place non mais j'ai vraiment envie de la tuer simplement le bruit vous avez entendu durant la discussion c'est le petit mail que j'ai reçu ici donc avons nous nous avons soit la jedi ici soit proche les amis de la république ici sachant que je peux me tp et ici est fait ah non ça s'arrête pas si je peux je peux me tp aller par ici et rentrer ok bah ok je peux peut-être aller ici par ici aussi on va faire comme ça on va jusque là j'y vais je détruis un stock de munitions avec vous et je ferai les sacs qui restera et on verra bien ce qu'on devra faire juste après j'ai même une bonne nouvelle finalement pour le choix concernant l'école était est elle bon comme vous pouvez le voir j'ai été voir le mail et le mail concerne justement les nekguld en fait ils se sont retirés du conflit ils sont partis de la nature donc ils ne font pas partie de de l'empire c'est très très bien c'est cool finalement j'ai je pense avoir fait le bon choix c'est quoi je fais donc des sacs suivants et je vois ce qui a fait donc juste rendre la quête après parfait j'ai anéanti les armes des cathares ils sont maintenant sans défense n'essayez pas de tirer toute la couverture à vous j'ai moi même détruit beaucoup de munitions excellent travail à vous deux je suis étonné tana vous n'avez pas tué assez de cathares pour gagner votre propre défi c'est impossible j'ai abattu toutes les bêtes que j'ai croisé épargnez moi votre comédie vous avez perdu faites vous une raison entendu tenez changez de ton nous devons attaquer bachoun maintenant avant que la république ne fournisse d'autres armes au cathare je m'en charge dites moi où est caché leur chef bachoun bénéficie d'une protection rapprochée depuis que nous avons tenté de le tuer j'ai perdu mes meilleurs hommes ce jour-là il s'est maintenant retranché dans une base de la république et organise sa défense seuls les meilleurs impériaux pourraient en venir la meilleure c'est moi laissez-moi tuer bachoun non bachoun est à moi je vais m'occuper moi même du chef des cathares pas question je tuerai ce cathare avant même que vous soyez rentré dans sa base bonjour elle est incontrôlable veillez à ce que bachoun soit tué et à ce que tana ne compromette pas la mission qu'on me propose de la tuer s'il vous plait qu'on me propose de la tuer s'il vous plait donc c'est donc ici on commence par ça nous voilà arrivé au bout et puis encore au bout ok donc pas mal de nettoyage entre temps comme d'habitude c'est parti pour un peu de cleaning j'arrive et que vois-je une seule prison fermée mais qui y a-t-il à l'intérieur ah là 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 ah 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 allez dégage chalope bonjour toi les impériaux tentent de nous chasser de taris de chez nous ils vont bientôt comprendre que les cathares ne fuient jamais continuez bachoun quand je serai libre j'exterminerai votre espèce l'empire a envoyé ce site pour me tuer mais elle a échoué ce qui prouve que personne ne peut vaincre les puissants cathares rendez-vous ce comportement est fou et déplacé l'empire n'a jamais su s'arrêter à temps vous savez les cathares ne sont pas les seuls sur taris les niktos nous ont rejoints avec leur guerrier Morgukai nous sommes tous des réfugiés puyant la cruauté de l'empire et je vous promets mes chers cathares personne ne nous fera partir rester sur taris serait suicidaire tout ce que vous construirez ici sera balayé par l'empire la république nous protégera tant qu'ils auront taris nous nous battrons pour la protéger regardez bien cher cathares l'ennemi va payer pour ses fautes moi c'est un choix purlu par les c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ce n'est pas fini combatté jusqu'au bout regardez plus bashed dites au cathares de ce rendre hummmmm dites au cathares de ce rendre utilisez votre dernier souffle pour sauver vos disciples dites leur de quitter taris ou nous les tuerons tous j'imagine qu'ils finiront par trouver une autre planète d'accueil Chers colons, l'Empire a vaincu. Déposez les armes, quittez Taris tant que vous le pouvez encore. Je suis désolé d'avoir failli à ma tâche. Ils ont intérêt à se dépêcher. Je tuerai tous les retardataires que je trouverai. D'abord, j'aurais besoin d'un coup de main par ici. Faites-moi sortir. S'il vous plaît. Mais alors... Non, vous avez besoin d'un break. Restez-y encore un peu. Un peu d'introspection ne vous fera pas de mal. Je finirai par m'échapper. Et à ce moment-là, je vous conseille de ne plus être dans le coin. On ne peut pas la tuer. OK, pas pour l'instant. En ressortant, qu'est-ce qu'il se passe ? On doit juste aller au commandement ? Au commandement, donc. Je n'ai jamais vu un guerrier aussi puissant tomber aussi vite. Les cathares l'ont écouté. Ils fuient à Rhys. Ne gardez pas mes exploits pour vous. Les gens doivent savoir que c'est grâce à moi. Je n'en mettrai aucun détail dans mon rapport. Vous voilà ! Trois mètres de dur acier. Voilà ce que j'ai dû trancher pour m'échapper de ma cellule. Vous avez retenu la leçon ? La ferme, terminez l'appel. L'Empereur m'appelle, Tana. Je dois répondre. Je vous interdis de me couper la parole. Bye. Voilà qui est mieux. J'en avais assez de l'entendre vociférer. Merci. Dark Gravus compte sur vous pour mener l'ultime offensive. Malheureusement, je ne peux me joindre à vous. Je dois rester ici pour supprimer les derniers résistants cathares. Allez retrouver le seigneur Shettin dans les environs de la République. Lorsque les flammes et les navettes d'évacuation envahiront le ciel, je saurai que vous avez détruit la base de la République. Ce n'est pas faux. On est quasiment à l'level 49. Probable que ça se passe durant le trajet. Ou peut-être pas. A voir. La prochaine mission serait... Je ne sais pas. Ça va dépendre de où nous amènent les véhicules. A voir. C'est donc en premier lieu la mise en déroute. On va aller. Parce que le véhicule m'a amené ici tout simplement. On rentre à l'intérieur de la base et on va parler à la personne à qui on doit parler tout simplement. Le seigneur Shettin. Voilà. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Je crois que le mec a dit Shettin. A voir. Seigneur Shettin à votre service. Shettin. Je suis soulagé que vous dirigez notre attaque. Étant donné votre maîtrise de la force, ce jour va être marqué d'une pierre blanche pour tous les sites. Dark Gravus, votre ami est arrivé. Vous avez fait du monde ravalier. Paris est meurtri. et le soutien de la République s'affaiblit. Êtes-vous prête à porter le coup de grâce ? Plus que jamais. La République ne vivra pas une journée de plus sur Taris. Votre motivation sera utile dans le combat qui vous attend. Il y a des siècles de cela, Dark Malak a entamé la destruction de Taris. Nous sommes sur le point d'achever son oeuvre. Nous allons empêcher la République et les Jedi de rebâtir Taris. Grâce à vous, ils sont maintenant acculés dans leur base. Leur dernier sanctuaire sur Taris. Et qui deviendra bientôt leur tombeau. Ne vous inquiétez pas, Gravus. Je vais raser cette base et le sang de la République coulera sur Taris. Romatrice. La dévastation est comme une oeuvre d'art. Vous, vous allez faire n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que je peux faire. Tana. Je savais que vous seriez attiré par l'odeur du sang. Malheureusement, la base est entourée de forces de la République. Elle bloque la progression de notre armée. Bombardez-les. Ils ont un bouclier. Seul le combat rapproché peut fonctionner. Bouclier ou pas, je veux qu'on les pulvérise. Je vais détruire leurs boucliers. Sans leur défense, Tana peut surprendre les forces de la République. Occupez-vous des machines si vous voulez. Moi, je préfère détruire des vies. Nettoyez le champ de bataille. Alors, nous attaquerons la base de la République et nous les chasserons enfin de Taris. Ok. Alors, ça se passe où ? Comme d'hab, il faut d'abord que short. De toute façon, le timing va pas t'es une minute. On va se laisser ici. Nous ferons le reste de Taris probablement lors de la prochaine vidéo. Sauf que je viens de voir qu'il y avait une quête ici. qu'on va la récupérer aussi. Lieutenant Ace. Parlez à voix basse, Excellence. La République pourrait nous espionner en ce moment même. Je suis le lieu d'entresse. Je capte des signaux de la République partout dans cette base depuis plusieurs semaines. J'ai dû me résoudre à bloquer toutes nos transmissions. Mes hommes ne peuvent plus appeler leur mère sans mon accord préalable. Bonne réaction. Vous avez bien fait de prendre des précautions avant que ça ne dérape. Tout de même, je ne sais pas combien d'informations ont déjà pu filtrer. Vous avez vu ça ? C'est un émetteur de la République. L'un de mes hommes, mort maintenant, a voulu en mettre un sous mon bureau il y a quelques semaines. J'ai remonté le signal de Mouchard jusqu'à un poste de la République non loin d'ici, un genre de centre de communication. Il se trouve que ce poste d'écoute abrite l'un des principaux dispositifs satellitaires de la République. Toutes leurs communications sur Taris en dépendent. Détruisons-le. C'est une cible idéale, on dirait. Bien. Vous voyez le bon côté des choses. On a une belle occasion d'arrêter ces fouineurs de la République, d'isoler leurs espions et d'aveugler leurs troupes. Malheureusement, je ne sais plus à qui faire confiance parmi les miens. Alors j'aurai besoin de vous. Pouvez-vous détruire ce poste d'écoute ? S'il le faut. S'il n'y a personne d'autre pour le faire, alors j'accepte. Neutralisez le dispositif satellitaire et vous mettrez tout le poste d'écoute hors d'usage. Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un complexe militaire et des personnes capables de survivre dans un milieu aussi hostile savent sûrement se défendre. Oui, ça me semble logique. Mais bon, nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a un épisode par jour au minimum. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada